Je m'appelle Caroline, j'ai lu la magie du matin, enfin je le lis comme ça, pas en continuité, mais je prends des trucs à droite, à gauche. J'ai commencé par faire le test sur le sommeil parce que je me suis toujours définie comme une personne qui se couchait tard et qui était plutôt du soir et pas du matin. En fait j'ai fait ce test, je me suis rendu compte que j'étais comme sans doute beaucoup de gens manifestement dans la moyenne et que donc c'était une question juste de moi me mettre dans la peau de quelqu'un qui avait se levé tôt, de le décider et en fait je l'ai fait une première fois donc j'étais fatiguée parce que je m'étais pour le coup couché tard comme d'habitude, je l'ai fait une première fois et le lendemain soir je me suis pour le coup couché tôt puisque j'étais fatiguée. Et avant quand le soir je travaillais un peu, je me mettais dans mon lit, j'avais mon ordi, j'essayais d'écrire des trucs puisque j'écris beaucoup de textes et en fait je surfais, je perdais beaucoup beaucoup de temps, je ne restais jamais sur la page et sur l'objet que j'avais défini, enfin sur la tâche que j'allais faire, jamais. Et donc je perdais du temps, je me couchais hyper tard, j'étais super fatiguée et je n'avais rien emmagasiné dans ma tête quoi, c'était une espèce de temps comme ça. Et là depuis que je fais ça, donc le matin je suis la même personne, j'ai le même ordi, alors je me mets pas dans, avant je me mettais dans ma chambre, là je vais dans le salon, donc il y a la, comment dire, je suis sur la Seine donc je vois aussi, comment dire, le jour qui se lève, bon là il commence à être levé parce qu'à 6 heures je vais lever maintenant, mais bon les voitures qui commencent à arriver, bref je me remets devant ce même ordinateur et je ne surf pas du tout, pas du tout, c'est-à-dire tout d'un coup je suis concentrée sur le truc que je me suis dit que j'allais faire, et c'est une espèce de sentiment de, tu sais, d'être, de maîtriser le truc, je ne sais pas comment dire, d'être à fond dans ce que tu as décidé de faire et de ne pas te laisser embarquer par tel truc internet ou tel machin sur ton truc et du coup tu es super efficace. Et quand je m'arrête, j'ai un sentiment de satisfaction qui fait donc que je commence la journée avec, je me dis putain, ça fait déjà 3 heures que je suis debout et j'ai fait ça et tout, et du coup je suis forcément plus positive que quand je me suis cachée à 3 heures du mat', que j'ai surfé, rien retenu et lever le lendemain à 8 heures et demi, speedé pour aller taffer à 10 heures. Tu vois, là il y a une espèce de truc de perte de temps, de ne pas contente de moi et tout, et pourtant Dieu sait que je me suis définie comme une femme du soir, et alors j'essaye de dire à mon mari, mais ça ne marche pas, fais donc ce test, lis le livre et tu verras, tu seras peut-être toi aussi simplement dans la moyenne des dormeurs, tu pourras donc te lever tôt, voilà.